Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Echappée Lausérienne. Aujourd'hui, je vous emmène à Luc, un petit village limitrophe à l'Ardèche. On va plus particulièrement s'intéresser aux ruines des fortifications qui surplombent le village. Avant de voir un château construit ici, c'était un lieu de culte dédié au dieu Mercure, dieu du commerce dans la mythologie romaine. C'est au XIIe siècle que les premières parties du château-fort sont construites. Il était placé à un point stratégique entre les provinces du Gévaudan et du Vivaré, ce qui correspondrait aujourd'hui à la Lausère et à l'Ardèche, mais surtout, il était sur le chemin de Régordane. C'était un chemin très emprunté qui reliait l'île de France au Bas-Languedoc. Comme vous l'imaginez, les seigneurs en ont profité pour installer des péages et ainsi collecter de l'argent. Le château-fort s'agrandit au fil du temps et des alliances pour devenir un des plus importants de la région. Il était le siège d'une co-seigneurie qui fut la propriété des familles d'Anduze, de Randon ou encore de Polignac, qui était très importante dans la région. A son apogée, un mur d'enceinte englobait toutes les autres constructions. On y retrouve le logis, une cour, le puits ainsi qu'une enceinte intérieure autour du donjon. Le logis est le bâtiment à l'origine du château. C'est là que se trouvait la résidence des seigneurs ainsi que la chapelle. On peut y voir des pierres organisées en épis de blé. Lors de la construction du mur d'enceinte, la façade sud du logis fut reliée à cette enceinte ainsi que les tours. Au nord, on trouve une tour appelée la tour d'Anduze. Elle appartenait aux seigneurs les plus puissants jusqu'à ce que le château devienne le siège de la baronie de Luc. On peut encore voir où les poutres étaient placés, donnant ainsi le nombre d'étages que la tour avait. Cette tour surplombe le fossé entourant le château. Une autre tour, au sud, était celle des seigneurs du Choisiné, qui étaient co-seigneurs du château. Le village commençait ici lorsque le château fut construit. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que les villageois sont descendus plus en contrebas le long du chemin de Régordal. On trouve ensuite les restes de l'enceinte intérieure, à laquelle était intégrée une tour dotée d'une meurtrière, donnant sur l'entrée principale du château et placée juste au-dessus du puits. Enfin, on arrive au donjon. Point culminant du château fort, il offre une vue imprenable sur la vallée. Il appartenait aux autres co-seigneurs, la famille d'Agrin-des-Hubas. A l'époque, il fallait passer par la cour intérieure pour accéder aux donjons. En effet, l'entrée des donjons était habituellement au premier étage, de manière à y compliquer l'entrée d'ennemis lorsque le château était pris d'assaut. L'intérieur présente une architecture typique du Moyen-Âge, avec une voûte au rez-de-chaussée, ainsi que des meurtrières pour la défense du château. La statue de Notre-Dame date, elle, de la fin du XIXe siècle et a permis la conservation du donjon jusqu'à nos jours. Le château resta imprenable pendant la guerre de Cent Ans, qui opposait le royaume de France et celui d'Angleterre. Puis, il sera utilisé pour défendre la région pendant les guerres de religion. Le début de la fin du château sonna en 1630, lorsqu'il fut démantelé sur ordre de Richelieu. La révolution et la fin des droits féodaux, puis la météo et le temps l'ont sérieusement dégradé. C'est grâce à l'association des amis du château de Luc que le site est désormais conservé et restauré, et que le public peut venir découvrir son histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.